Sobeltax est une société de location de véhicules sans chauffeur. On a 800 véhicules à l'heure d'aujourd'hui et nous avons 15 agences en Wallonie. Ça représente 60 personnes à l'emploi. Je m'appelle Huet Claude, je suis normalement préparateur voiture chez Sobeltax, mais avec mon handicap je fais beaucoup de transferts de véhicules d'agence en agence. Je m'appelle Donovan Nart, je fais 26 ans, je travaille pour Sobeltax comme préparateur de véhicules. Sobeltax m'a appelé, donc je suis arrivé et j'ai commencé chez eux, maintenant ça fait 4 mois. Je suis très content parce que c'est vraiment une famille ici. Alors ça a commencé dans mon ancienne boîte, c'est-à-dire que j'ai été contacté par un centre de formation pour pouvoir insérer des personnes avec un handicap et qui lui à l'époque m'a expliqué et que l'employeur avait des avantages financiers à engager des personnes avec une déficience telle quelle. J'ai été très séduit par le mouvement à l'époque. Mon parcours professionnel a fait que je me suis retrouvé chez Sobeltax ici, donc j'ai exposé ça à ma patronne en disant moi je veux faire de la réinsertion parce que sur le point de vue humain c'est très important pour moi. Alors j'ai été engagée pour renforcer l'équipe administrative pour le soutien des personnes en situation de handicap. Mon travail consiste en l'accompagnement des personnes en situation de handicap aux journaliers. Donc tous les jours je les suis et on les soutient, mais également de manière administrative dans tout ce qui est documents, dans tout ce qui est contrats, mais également dans les rapports et les suivis des personnes qui travaillent chez nous. Alors nous collaborons avec différentes ASBL d'intégration à l'emploi et également de la VIC. D'abord ils présentent le candidat, puis on fait une journée à l'essai. Ensuite soit c'est un stage, soit c'est une intégration sous forme de formation, soit c'est directement un contrat en CDD vers un CDI toujours. Nous avons pu collaborer avec le directeur des opérations et la personne qui gère les ressources humaines. Et justement cette collaboration a permis de maintenir les gens à l'emploi, de voir vraiment quels étaient leurs besoins et de pouvoir vraiment pérenniser leur contrat de travail. Plus on avance, en fait, plus on est à l'écoute aussi d'abord des centres de formation, ensuite des job coachings qui viennent vers nous en disant, « Tiens, nous avons tel profil ou tel profil ? » Et nous on regarde en interne si on ne peut pas adapter notre façon de travailler par rapport au profil prédéfini. Après deux ans et demi que je suis en place, on est à 13, bientôt 14, contrat de travail de réinsertion professionnelle sur 29 employés. Je crois que le ratio, il parle de lui-même. Donc voilà, bienvenue à tout le monde.